19ème édition déjà de BIG, vous êtes un petit peu dans quel état d'esprit pour cette édition qui est dans un contexte économique un petit peu particulier cette année ? L'économie n'est pas si mauvaise que ça, on n'est pas en récession. Le gros gros problème, je vais vous dire, bien avant le reste, c'est la difficulté pour les entrepreneurs de recruter les jeunes. Il nous manque 350 000 postes dans l'industrie française, vous vous rendez compte ? Par ça, les entrepreneurs ils ont la niaque et ça se voit aujourd'hui, c'est absolument extraordinaire. Un petit peu votre regard justement sur cet écosystème Deep Tech qui est en train vraiment de monter en puissance ? C'est souvent au premier semestre puisque les levées de fonds de la Deep Tech sont en croissance de 10% alors que les levées de fonds du digital français sont en décroissance par rapport à l'année dernière. Les montants levés sont importants puisqu'il faut monter des usines, donc la révolution industrielle française est en marche. 2024 serait évidemment particulière pour la France, notamment avec les Jeux Olympiques. Quelles sont un petit peu votre projection ? Est-ce que vous avez un petit peu des tendances qui décident pour l'année prochaine ? Les défaillances reviennent simplement au niveau normal. L'hiver, finalement, il m'inquiète beaucoup moins que l'hiver 2022-2023. La croissance des prix d'énergie nous a inquiété énormément. On est passé à travers, on s'est démerdé, les entrepreneurs ont trouvé des solutions. Donc je pense qu'il va bien se passer. Il faut simplement que les entrepreneurs continuent de vouloir investir. C'est le cas aujourd'hui. Merci beaucoup Nicolas.